Quand nous étions élèves, l'école était une institution avec des règles de conduite. Et la première règle d'une école digne de ce nom était la discipline. On ne badinait pas avec la discipline, parce que la discipline ne se marchandait pas. Nul ne pouvait s'en départir. Et la repartir de l'insolence était le fouet, le pilori et le supplice des genoux sur cailloux. Parfois, l'institutrice inspirée tirait les oreilles du cancre bleu avant de les percer avec ses ongles de tigresse. Quand nous étions élèves, l'école n'était pas un enclos de troupeaux bigarrés au comportement égaré. Il n'y avait pas de syndrome de nagari. Bien sûr, les nullars et les tocards étaient renvoyés sans brassard. Les impolis et autres colis encombrants étaient traités comme des déchets toxiques. Ils étaient vite éjectés du système, comme on éjecte le pu de la gangrène, comme on éjecte le verre du fruit. Quand j'étais élève, le maître était craint, parce qu'il avait du cran et de l'autorité. On ne regardait pas un maître dans les yeux. On ne ripostait pas au cours du maître, aussi cruel fut-il. Parce que l'apprentissage passait par la douleur et la douleur ne faisait pas mal aux droits de l'homme. Elle était la sanction de l'échec. Quand nous étions élèves, nous lavions à tour du rôle les toilettes nauséabondes. Nous balayions la cour de l'école à tour du rôle. Nous plantions et arrosions les arbres. Nous montions le drapeau à tour du rôle. Et chacun était pressé de se mettre au pied du grand mât pour entonner l'hymne national. Ah, le drapeau, symbole de la patrie, était plus qu'un morceau de tissu multicolore. Il était la raison d'être de tous et de chacun. Parce qu'on pouvait perdre sa peau. On pouvait laisser sa peau pour ce drapeau. Le drapeau pouvait immobiliser un passant aussi pressé futile. Même les morts intimaient à leur cortège de faire allégeance au drapeau avant de poursuivre leur ultime voyage. C'était un héritage. C'était une tradition. C'était une contrainte acceptée et partagée. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école comme des bœufs à l'abattoir. Ils vont à l'école pour réussir dans la vie et échouer dans la société. Un élève peut apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire et sortir, descendre le drapeau national et le déchirer en lambeaux comme un torchon. Et il n'y a rien. Un élève peut insulter, menacer son enseignant et le pourchasser comme un rat jusqu'à son dernier retranchement. Et il n'y a rien. Il peut même dire son amertume à la télévision nationale avec des thèmes qui défient l'autorité et le bon sens. Pour un oui ou pour un non, un groupuscule d'élèves peut tenir tête à leurs enseignants et à l'administration et faire fermer toute une école pendant des mois. Et il n'y a rien. Pendant ce temps, les institutions en charge de l'éducation de la République fonctionnent bien. L'orthodoxie tant clamée dans la politique sonne faux. La rigueur des premiers acteurs ne vaut même pas la raideur d'un flexible. Dans les discours, on joue à l'autruche. On maquille la plaie. Pourtant, ça pue. L'école publique est devenue un marché du bétail. On n'y forme plus des hommes de demain. On cultive les pourritures du futur. Le droit des enfants n'est pas un droit plaisantin. Mais certains passagers sont un peu trop taquins et enfantins. Ce baratin qui déifie nos diablotés sur l'autel de la bêtise est devenu la hantise du monde civilisé. Et le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut tutoyer son père avant de lui traquer la porte au nez au nom de sa puberté. Le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut menacer sa mère en citant la linéa de la liberté au nom de ses 18 ans. Mais gare à mon fils. Aujourd'hui, l'école est devenue un bazar d'étards. Notre retard est en fermentation à l'école. Les prémices de nos échecs futurs sont à l'école. Nos enfants sont devenus des enfants de cœur, de paroisses politiques et politiciennes. Un élève peut donner un ultimatum à son enseignant et marcher sur les pieds du conseil de discipline. À qui la faute ? La faute nous incombe tous. La faute est à la démocratie et à tous ces concepts qui font de l'enfant un bien doté de droits maladroits. La faute est à l'enseignant qui donne le cours en faisant la cour à la coquine morveuse de la première table. La faute est au professeur qui trinque à la table de la lanterne rouge de la classe et est prête à sacrifier cinq points. Oui, cinq points pour labourer le bas-fond de la fichelle en dentelle. La faute est aux parois insouciants qui n'ont aucun plan pour leurs enfants. La faute est aux dirigeants qui manquent de fermeté pour valider leur autorité. Notre école est une vaste cour de récréation. Malheureusement, il n'y a pas de carionneur pour sonner la fin de la pagaille. Demain, oui, demain, nous serons dirigés par d'impénitents voyous diplômés sans aucune fibre patriotique parce qu'ils n'ont jamais été programmés pour être des responsables. La problématique de notre école pose une réelle colle. Malgré le pactole des années folles, nous sommes toujours dans la camisole, en rafistole, on copie et on colle mal. On décolle comme on bricole sans user de bémol. Notre école ne fait plus école. Je vous remercie.